... Et bien bonjour à tous les amis, c'est le cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Vankel, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour le tour en intégralité pour l'étape 3 entre Nice et Cisteron, une étape de 205 km avec pas mal de difficultés à faire en ce lundi. 31 août, ça va être top, je vous le rappelle qu'on est toujours, enfin si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, on est en show night 2 secondes d'avance sur Bokemo Lema avec Thibaut Pinot. On est également en tête au classement du meilleur grimpeur avec Valentin Madoise. Le parcours est plat et qu'il ne comporte pas de pièges particuliers. On a personne pour le maillot dernier sur cet état vous un petit peu qu'on va être. Comme on a le maillot de leader, on va devoir assumer nos responsabilités. On se retrouve à 154,2 km de l'arrivée dans la première difficulté, la côte de près du lac. 5,1 km à 4,1% de pointe moyenne à 1,3 km du sommet. Je l'ai mis il me semble en commentant dans la vidéo de la première étape. Mais quand j'ai tourné on était jeudi matin. Bon là c'est vendredi matin que je tourne cette étape-ci et la 4. Ah mais j'avais pas vu. Mais Thibaut ne sera pas là dans l'équipe de Conan Quickstep. Il aura été remplacé par Emi Cavagna parce qu'il a une blessure. C'est à cause de blessure. Et pareil pour Maxime Boué côté Arca Semcy qui va être remplacé par Kevin de Danois. Voilà. T'as remporté le dernier classement de montagne. On est toujours en tête au classement du maillot à poids. Et ce qui est intéressant c'est qu'on prend 2 petits points d'avance sur la mi... Non on a 3 points d'avance pardon maintenant au classement de la montagne sur Yul Rensen. Et 1 point en 4,9 km. 1,9 km pardon du sommet du col du Pion. 8,1 km à 5,4% de pointe moyenne. On a seulement Burgodo qui est l'achetant échappé. Où on retrouve également Sam Bole, Kasper Pedersen, Chris Nailands et Jérôme Cousin en notre compagnie. Personne normalement a fait 10 km à l'avant de la combativité. A part si Sam Bole qui a fait 6 km. Mais bon. On est le mieux placé de l'échapper. On va également faire les points de la montagne. Essayez d'en prendre 5 supplémentaires. Parce que on est... Voilà ça va nous faire un total de 27 points avec les 2 points de la première difficulté. Et ça va nous faire surtout 8 points d'avance sur notre adversaire qui est Chris Nailands. 2 km du sommet de la troisième difficulté. Le col de la faille. 5,5 km à 5,1% de pointe moyenne. On est à 131 km puissant de l'arrivée. Toujours 5 à l'avant. Avec 3,49 minutes d'avance sur le peloton. Avec Valentin Madouas. On pourrait faire la belle opération. Je pense qu'on va se relever après la deuxième catégorie. Bon là Epedersen c'est terminé. Il ne reste plus que Chris Nailands. Après en vrai si c'est Yul Rensen qui nous joue les points de la montagne. Voilà Yul Rensen je ne sais pas pour ne pas le respecter quoi mais avec son 66 montagne je pense que... Voilà Madouas il a 76 montagne. Lui il en a 66. Il y a une petite différence. On a assez de points d'avance pour le maillot à points. On ne peut plus le perdre aujourd'hui. Continuez comme ça. Ouais mais on va essayer d'en prendre le plus d'avance pour ne pas le perdre également hors Sire Merlette. Allez ! 78 kilomètres puissants avec de l'arrivée avec dans la col des legs avec 7,4 kilomètres à 5,4%. Je ne vous ai pas montré les deux quatrièmes catégories. On est passé troisième au premier des quatrièmes catégories puis premier au deuxième parce que tout simplement le premier je l'ai zappé. Et puis de toute façon... Voilà alors que Burgodeau est en délai. Pour le moment virtuellement on n'est plus que 3. On est sûrement les 3 plus fortes à s'être échappé. C'est ce que j'en pense. Faut pas dire qu'on est les 3 plus forts d'échappé. Allez ! Allez ! Allez ! On va se battre avec Chris Neylance. Là on n'a plus de barre rouge. Et même Jérôme Cousin risque de nous passer. Non par contre Cousin ne nous a pas passé. Bon les gars maintenant... On va se retrouver dans le final. 9,7 kilomètres de l'arrivée assisteront dans un final assez plat. On va directement donner le gel bleu à tous nos équipiers. Et leur dire de suivre les attaques comme d'habitude. On est bien placé nous toujours avec l'équipe. Mais d'abord il faut que je remonte. Je suis mal placé. Qu'est-ce qu'ils voient ? Ils sont maillots jaunes le Tib. Ce qui est pour le moment tout va bien. Ah il arrive une petite cassure avec un groupe de 86 coureurs à 24 secondes. Et Mathia Bergodeau qui a 16 minutes. On a le train de... Celui-là il essaye de piéger les sprinteurs. D'ailleurs on va demander directement à nos coéquipiers de y aller. Et le groupe ils ne reviennent pas. Le groupe est de Van Banssenayen Van Bars qui va essayer de revenir. Je suis mal placé. Il est avec... Il est tout seul. Chris Neyland c'est fini. André Yamador également qui essaie de revenir. Est-ce qu'on a des coureurs du général qui sont piégés normalement ? Non. Mais après si André Yamador qui dit septième. Est-ce qu'on va jouer le maillot ouvert avec Thibaut Pinot ? Je ne pense pas. Mais après une étape de montagne et les sprinteurs risquent d'être émoussés. Du coup pourquoi pas. D'ailleurs on va donner à tout le monde le gel. Non mais les gars n'attaquez pas c'est suivre les attaques. Ok. Mais d'abord il faut que je remonte. Je suis mal placé. On est 89 pour le moment dans ce groupe. Et on n'a pas nos coéquipiers. On va faire un peu plus loin. On se dirige vers un sprint massif. On a un post-on-a-gun. On doit avoir le champion d'Europe. Est-ce qu'on a des cours importants pour le maillot ouvert lâché ? On a Nikkeith Arndt qui est dans le top 10. Mais sinon aucun coureur lâché. On est bien. Ben si. Il n'y a que Bosson Hagen pour le train de Nizolo qui est lâché. Perez, Périchon qui vont se mettre pour Elia Viviani. Là c'est là qu'on va devoir demander à nos coéquipiers d'attaquer. On va attaquer. On voit également à notre gauche. Matho Trentine, Elia Viviani qui est là. Giacomo Nizolo qui est présent. On va faire le sprint. Pourquoi pas Thibaut Pinot. Ça peut être intéressant de faire le sprint. Allez Wallshide qui va amener le sprint. Et Caleb Ewan qui remonte. Et c'est un de nos coéquipiers c'est David Goddut qui va y aller. Non en tout cas ils sont en train de lancer le très long. Et oui c'est David Goddut qui a attaqué là. Et Krakundersen qui va devoir essayer d'y aller. Et GameCop qui va lancer Kalebe One mais il est mal pris Kalebe One. Et il a très bien anticipé ce Renkrakundersen. Et là nous on va finir dans le bon groupe. Mais est-ce qu'il y a du beau que Mollema ? Non Mollema ne finit pas sur le podium. Du coup déjà ça c'est un très bon point que Mollema ne finisse pas sur le podium pour notre équipe. Le type du moment que Mollema n'est pas sur le podium on garde le maillot jaune avec le type avant l'étape 2 hors-cire Merlette. Il est tout sourire au moment de monter sur le podium. Applaudissez le hâte. Voici le vainqueur de l'étape Nice-Sisteron. Votre Van Aert. Le Thibaut. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Thibaut. Thibaut. Il est en tête du classement et il va recevoir les autres. Il est en tête du classement et il va recevoir. On peut dire que le Tour de France. On est toujours en jaune et avec le maillot à poids pour le moment. Il n'y a pas vraiment d'ambition pour le classement de cette étape. Le moins qu'on puisse dire c'est que... De toute façon on n'a personne qui a une belle note en sprint. Le maximum c'est Bonnet avec 70 sprints et 71 axels. Voilà on a toujours les deux secondes d'avance. Ça a été intéressant de voir l'ascension de hors-cire Merlette. Mais ça ce sera pour une prochaine vidéo. Du coup j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas faites le moi savoir en commentaire. En portant sur la vidéo si elle vous plaît. L'aider la vidéo si elle vous a plu également. Abonnez-vous si ça n'est toujours pas fait. Parce qu'il y a toujours le lourd. Il y a du lourd qui va arriver notamment très bientôt. On a également deux épisodes de Pro Team et de Pro Hider quotidien. Qui seront toujours là d'ailleurs. Notamment demain 18h. Notez bien le Pro Leader. Et mercredi 18h également. C'est toujours à 18h. Avec le Pro Hider le mardi et le vendredi. Et le Pro Team le mercredi. Et le samedi. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. Parce qu'il y a quelques petites choses. Dans une semaine et demie, deux semaines. Je ne vous en dis pas plus. Mais il y a peut-être deux, trois petites choses. Qui vont être assez sympathiques. Qui vont arriver. Sur ce c'était Cyclisme 3D. Ciao bye bye.